Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Nous voilà à la leçon 11 Ananias et Saphira, les donateurs infidèles Lisons acte 5 les versets 1 à 11 Acte 5 les versets 1 à 11 Mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété Et retient une partie du prix Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres Pierre lui dit Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit Et que tu aies retenu une partie du prix du champ ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas ? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition ? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessin ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira Une grande crainte saisit tous les auditeurs Verset 6 Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent Environ trois heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé Pierre lui adressa la parole, dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur ? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses Introduir un carrefour Au début des années 1990, un jeune passeur est arrivé dans un petit hôtel le vendredi soir Après avoir prêché dans une grande église Étant loin de chez lui et ayant assisté à de multiples rendez-vous pendant une semaine, il était épuisé Comme Internet n'était pas disponible, il s'est mis à chercher quelque chose à la télé pour se détendre Peut-être pouvait-il trouver un documentaire sur la nature Le problème, c'est que lui et sa femme avaient décidé de ne pas regarder de contenu vidéo régulier Et de se concentrer uniquement sur les questions spirituelles pendant les heures du sabbat Mais c'était comme si quelque chose dans son cerveau continuait à dire Oui, mais tu es si fatigué Tu n'as pas besoin de regarder quelque chose de nuisible Trouve simplement quelque chose de relaxant Après tout, tu es seul Ta femme et tes enfants n'en sauront jamais rien Soudain, il s'est rendu compte qu'il était un carrefour de sa vie Premièrement, en faisant défiler les canaux, il risquait de prêter attention à quelque chose d'inapproprié Deuxièmement, la décision d'agir en dissonance avec ses convictions et l'entente avec sa femme créerait un précédent Le manque d'intégrité s'étendrait finalement à d'autres domaines de sa vie Quelle serait la prochaine chose qu'il ferait en essayant de la cacher à sa femme et à ses enfants ? Troisièmement, et c'est ça le plus important Observerait-il le sabbat pour que les autres le voient ? Un être invisible était là, qui voyait et connaissait toutes choses, même ses pensées Il a donc décidé de prendre une douche chaude et de dormir Le pasteur a déclaré que cet épisode avait influencé d'autres décisions ultérieures dans sa vie Même la façon dont il payait la dîme Il aurait pu prétendre rendre la dîme tout en donnant un montant inférieur à celui attendu par Dieu Mais il s'est souvenu qu'il n'était pas seul Il y avait celui qui savait et qui sait toujours Rien ne lui est caché Dans le récit de cette semaine, nous passerons en revue les conséquences spirituelles du manque d'intégrité et de l'infidélité Le sérieux des vœux ainsi que la disposition de Dieu à accepter le pécheur et à pardonner à ceux qui confessent leur péché Remue-ménage, écrivez actes 5 versets 1 à 11 à partir de la version biblique de votre choix Si vous êtes pressé, écrivez actes 5 versets 3 et 4 Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots Tracer les grandes lignes du chapitre où on fait une carte heuristique Au revoir Et à demain si Dieu veut